Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un très gros tuto dans lequel je vais tout simplement vous présenter les armes principales spéciales et lourdes qui vont être disponibles prochainement lors du tournoi d'Osiris. Donc des informations qui nous proviennent encore et toujours du site Destiny Tracker et de sa database. Alors concernant les armes principales, il faut savoir qu'elles ont été trouvées en version normale, c'est-à-dire avec des dégâts cinétiques et en version adepte, c'est-à-dire avec une capacité spéciale qui est tout simplement celle du dernier recours et donc qui vous permet d'avoir une vitesse de prise en main et une vitesse de rechargement améliorée quand le porteur est le dernier en vie de son équipe, ceci une fois par vie bien évidemment. Donc on attaque avec The Inward Lamp qui est donc un fusil éclaireur. Alors ces statistiques sont équilibrées dans la moyenne, donc un fusil qui va être je pense assez intéressant. Côté capacité, on a la possibilité d'avoir le tir en rafale illimité. La capacité manche ajustée quant à elle va vous permettre d'augmenter la stabilité. Il y a également la capa chargeur léger, donc rechargement plus rapide mais taille réduite du chargeur. Et cette arme possède notamment 4 capacités random, donc à savoir 3ème oeil où le radar reste actif en mode visé. Plénitude, donc les dégâts avec cette arme augmentent sa stabilité. 3ème main qui vous procure une meilleure acquisition de cible et une capacité qui vous permet de recharger plus vite lors d'un tir de précision. Donc 2ème arme pour les tournois d'Osiris, il s'agit de Doctrine of Passing, qui est donc un fusil auto. Donc son impact visiblement est très peu élevé, ce sera peut-être son point faible. Côté capacité, il aura le chargeur augmenté qui vous permet une plus grande capacité de munition. La capa cadre à broche qui vous permet d'augmenter la stabilité, mais la capacité du chargeur sera en contrepartie réduite. Vous aurez également un gain de précision lors des tirs continu. Et bien évidemment 4 capacités random pour la perque finale, donc équilibre idéal qui vous permet d'avoir un faible recul. 3ème main, donc la meilleure acquisition de cible, manche ajustée qui vous permet d'augmenter la stabilité et enfin rodeo qui vous permet de réduire le recul. Donc arme suivante, c'est un revolver du nom de Water Star. Donc visée avec cette arme vous permet d'augmenter la portée de façon effective. La prise en main est extrêmement rapide. La portée peut être augmentée au détriment de la stabilité ou inversement. Et encore la dernière perque au choix parmi 4 capacités random, donc 3ème oeil, le radar reste actif, 3ème main, meilleure acquisition de cible, un boost de portée et de prise en main quand la vie est basse. Et enfin, un tir rapide sans assistance permet de récupérer plus rapidement les grenades et l'attaque de melee. 4ème et dernière arme pour ce tournoi d'Osiris, des Reflection Sum, donc un fusil à impulsion. Côté capa, vous avez la possibilité d'avoir un rechargement plus rapide, la stabilité peut être augmentée ainsi que la prise en main au détriment de la portée. Les tirs rapides sans assistance permettent de récupérer plus rapidement vos grenades et vos attaques de melee. Et le chargeur peut être augmenté au détriment du temps de chargement. Une arme qui également possède un dernier perque spécial au choix parmi 4 perques. Donc 3ème oeil, le radar actif en mode visée, 3ème main, la meilleure acquisition de cible, manquer une cible déclenchera un 4ème tir de rafale. Et enfin, dernier perque au hasard, les tirs au corps avec cette arme augmentent les dégâts de précision pendant un court moment. Donc pour cette arme, on constate qu'il y a un faible impact, mais le reste des stats reste quant à elle assez élevé. Ce qui pourrait faire de cette arme une arme plutôt intéressante. On va maintenant passer aux armes spéciales. Il y en a 3, un sniper, un fusion, un fusil à pompe. Et on commence bien évidemment par le sniper du nom de Glass Promontory. Et ce sniper, comme on peut le voir, possède un très faible impact, ce qui va être, je pense, son point faible majeur. Donc son rechargement, en revanche, est très rapide ainsi que sa visée. A savoir qu'il possède également une capacité qui vous permet d'avoir des munitions supplémentaires lorsque vous faites un kill. Au niveau de la capacité random, les 4 choix sont les suivants. Donc 3ème main, donc la meilleure acquisition de cible. Dernier recours qui vous permet d'augmenter la vitesse de prise en main et de rechargement lorsque vous êtes le dernier joueur en vie de votre équipe. Le chargeur se remplit quand on déclenche le super. Et enfin, le chargeur se remplit également quand toutes les balles sont des tirs de précision. On va maintenant passer au fusil à fusion, donc Elevating Vision, donc un gros impact mais un faible chargeur pour cette arme. Donc à tester, à voir ce que cela donne dans les tournois. Donc la vitesse de prise en main et de rechargement sont améliorées quand le porteur est le dernier en vie de son équipe. Donc la fameuse capacité dernier recours. Elle possède une autre capacité de rechargement rapide et bien sûr le dernier perc avec au choix 4 capacités random. A savoir, armer cette arme vous procure un court bonus de précision. Les kills avec cette arme vont augmenter votre traquage de cible pendant un court moment. Ou encore, le gain de portée et de prise en main est augmenté un court moment après une réanimation. Et enfin, tuer un ennemi avec cette arme a une chance de régénérer votre vie. Et donc, dernière arme spéciale, le fusil à pompe Binary Dome. Donc sa vitesse de rechargement peut être augmentée. Il peut porter également plus de munitions. La portée peut être augmentée lorsque vous êtes en mode visé. Et encore et toujours, une dernière perc aléatoire parmi 4 percs random. Tuer un ennemi avec cette arme peut vous procurer une chance de régénérer votre vie. Vous obtenez un gain de portée et de prise en main un court moment après une réanimation. Les tirs rapides sans assistance permettent de récupérer votre grenade et votre attaque de mêlée plus rapidement. Et enfin, le dégât des attaques de mêlée après un kill est augmenté de 25% pendant un court moment. Et donc, on attaque la dernière catégorie d'armes lourdes du tournoi d'Osiris. Donc une sulfateuse et un lance-roquette. On commence avec la sulfateuse dite Insign Eye. Donc une sulfateuse abyssale avec un chargeur qui peut être augmenté. La vitesse de rechargement peut être accélérée. Et les dégâts réalisés avec cette arme peuvent permettre d'augmenter votre stabilité. 4 percs aléatoires. Donc le rechargement est augmenté si votre chargeur est plein. Il est plus précis quand votre vie est basse. Un kill peut vous permettre d'augmenter votre vitesse de sprint. Et enfin, les tirs continus vont vous procurer un bonus de précision. Et donc, on arrive à la dernière arme, The Tamarind, qui est un lance-roquette solaire. Donc qui possède bien évidemment une capacité permettant d'augmenter sa vélocité. Un kill avec cette arme peut vous permettre d'augmenter votre vitesse de sprint. On peut également augmenter sa capacité en mune et le rayon d'action de ses ogives. Et enfin, comme pour chaque arme, le dernier perc est aléatoire selon 4 percs randoms. A savoir, l'explosion de proximité des cibles, le traquage des cibles, les kills qui réduisent le temps de rechargement de vos grenades, et enfin, quatrième kappa, les tirs rapides sans assistance réduisent le temps de rechargement de vos grenades et de vos attaques de melee. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les armes qui seront disponibles prochainement pour le tournoi d'Osiris. Donc soit en vente directe chez Frère Vance, soit en récompense à la fin de chacune de vos parties ou directement sur le phare. J'espère que ces infos vous ont plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501